Sous-titrage ST' 501 ... Ils ont gazé ? Oui, ils ont gazé plusieurs fois. Donc, on essaie de tenir, mais effectivement, ils ont gazé plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois qu'on avance vers le 104, ils répriment par la gazeuse ou des légers coups de matraque. Pour l'instant, ce n'est pas parti trop en coup. Donc, voilà ce qui se passe en ce moment. En tout cas, les gens ont plutôt répondu présents. Est-ce que vous êtes satisfait déjà ? On n'est satisfait pas pour nous. On est satisfait pour les gens eux-mêmes. Parce qu'il ne faut plus maintenant qu'on montre qu'on se laisse faire. Et donc, même si là, on n'arrivera pas à faire basculer les barrières parce que c'est une force légitime. Quand je dis légitime, ce n'est pas au sens où on est d'accord avec cette force ou qu'elle a une raison d'être. C'est une forme que l'État légitime. Une force raciste que l'État légitime. Et l'État permet de protéger la liberté d'expression qui est en train de nous discriminer, de nous ségréguer, etc. Donc, on est content que les gens prennent conscience que même si la parole de l'État donne l'impression qu'elle est du côté du bon droit, que les gens s'insurgent et ne soient pas d'accord avec cette parole. Et ça, il faut le montrer dorénavant. Il faudra qu'on compte avec une opposition. On ne pourra plus nous raciser sans s'attendre à une réaction. Donc, vous êtes là pendant toutes les présentations ? Là, c'est ce qu'on va voir ce dimanche. Ce qui a été important aujourd'hui, c'est de poser la parole politique. C'est quoi la parole politique ? La parole politique, c'est de dire qu'on divorce avec les associations antiracistes. On avait déjà divorcé avec, mais on a officialisé cette parole. C'est pour ça qu'on a maintenu le front jusqu'à aujourd'hui pour que les médias qui s'attendent à avoir du sang et des morts, surtout parmi nous, viennent relayer l'information. On en a profité pour passer en discours politique. D'accord. Merci pour le faire. En direct au 104, on est en compagnie de Théronie. Donc, quelle est la raison de votre présence ici ? Je pense que la même raison que tous mes frères se réunissent ici, je pense que c'est une question d'injustice. Et justement, à l'heure actuelle, on sait que les tensions critiques. Chaque communauté est un peu fragilisée par-ci ou par-ça. Je pense que, enfoncer le couteau dans la plaie comme ça, par rapport à cette histoire de théâtre ou de zoo humain, je pense que j'ai l'impression que c'est une espèce de sournoiserie qui se perpétue entre les Guerlains qui parlent de nec qui n'ont jamais travaillé, entre Christiane Taubira qui se fait traiter de macaque, etc. Mais à un moment, je veux dire, il faut que ça arrête. Surtout qu'on parle de France, de diversité, on parle de tout ça. Je veux dire qu'à un moment, il faut arrêter tout ça. Et puis, je pense qu'on est là aussi pour faire entendre nos voix et pour que ces choses-là ne passent pas inaperçues. Et se dire, bon, ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste. C'est bon, ils continuent comme ça. Aujourd'hui, on voit encore des rues qui ornent ou des noms de métro comme Galénier, etc., qui sont des noms de grands poulons. Et on se retrouve encore dans ce système-là. On parle de payer les droits de l'homme, mais c'est du quoi n'importe quoi. Donc, peut-être que l'auteur aujourd'hui, il dit que ce n'était pas dans ce but. Mais je ne pense pas que si on avait fait une reproduction des chambres à gaz ou autre, ça serait passé de la même manière. Donc, au moment, il faut rééquilibrer les choses. Et justement, qu'on essaie d'aller plus dans le sens du love, de la compréhension de tous les peuples. Tu vois, plutôt qu'essayer de s'envoyer des pics comme ça ou essayer de toucher où ça fait mal à chaque fois. Et voilà, donc, on est là aussi pour faire entendre tout ça et manifester pacifiquement. Malheureusement, comme d'habitude, les forces de l'ordre ou du désordre sont toujours là avec leurs armes et tout ça. Donc, nous, notre seule arme, c'est notre voix, nos cœurs. Donc, il faudrait qu'on soit encore plus nombreux à se faire entendre pour qu'ils sentent qu'ensemble, on pèse plus que leurs armes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, justement ? Parce que, mais je pense qu'il faut se fédérer aussi un peu plus. Il faut qu'on aide aussi des comités de réflexion, tu vois, justement pour qu'on puisse aussi créer aussi nos... qu'on ait nos propres outils, quoi, nos propres outils culturels, justement, pour qu'on ne se retrouve pas justement lésés, justement, pas justement des genres de choses comme ça. Si on doit parler de notre histoire, mais parlons-en, tu vois, et organisons-nous aussi pour tout ça. Et on a des artistes, on a des écrivains, on a des sportifs, on a différents corps de métier, les gens engagés dans notre communauté, mais extra communautairement, parce que nous, on arrive à un point où c'est encore eux qui sont encore en train de ressasser des choses. Nous, on essaie de passer outils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît notre histoire, mais on essaie d'aller dans un sens d'humanité, quoi. C'est une question de moyens, donc il n'y a pas les moyens aussi ? Non seulement il n'y a pas les moyens, mais il n'y a pas la concertation. Parce que les moyens viennent aussi par le nombre. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se concerte plus, qu'on ait des comités de réflexion, qu'on arrive à se déplacer pour des mouvements comme ça, qu'on se déplace aussi pour se dire que bon, on va s'asseoir, on va faire des sittings et commencer à discuter. On a des grands frères, des fleurs de la brigade antinégrophobie, des artistes, pas mal d'autres frères qui sont engagés, qui sont prêts aussi à donner de leur personne et à échanger. Et je pense que tout un chacun aimerait aussi pouvoir donner de sa voix ou peut-être aider aussi d'une manière ou d'une autre. Donc pour ça, il faut qu'on se rassemble. Et on a eu des exemples de frères qui se sont faits martyriser. Donc je ne pense pas que le processus se soit encore d'aller à la confrontation. Donc je pense que la confrontation devait être plus spirituelle et c'est qu'on crée des outils pour que ces choses-là, justement, elles ne prennent pas de poids. Qu'on ait nos propres médias, qu'on ait nos propres mouvements culturels, justement, ouverts sur le monde. Parce que justement, Maman Africa, c'est la base de tout. Et nous, on n'a pas de problème avec ça, mais c'est souvent qu'on veut créer des espèces de complexité, d'infériorité, de supériorité, alors qu'à la base, on sait que Maman Africa a donné à manger à tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'il faut remettre en ordre pour que ce genre de choses ne se perpétuent pas. Et c'est à nous aussi de se donner les moyens et de se dire qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut qu'on centralise. Parce qu'il ne nous manque rien. Donc il faut juste qu'on se concerte un peu plus. Parce qu'on a beaucoup de guerres fratriciques qui malheureusement portent atteinte à ces mouvements, justement, qui pourraient être fédérateurs pour nos enfants. Parce que c'est pour eux, les enfants de nos enfants. Et entre nous déjà, il faut qu'on apprenne déjà à se réconcilier. Tu vois, les frères du continent, les frères des îles, etc. Qu'on arrive à créer justement cette unité. Donc ça peut pas arrêter un peu, mais nos grands frères, on s'en va pour ça. Mais c'est ce qu'on fait, nous, sur notre site Kamaïti.com ? Donc voilà, donc il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue et pas justement uniquement dans le sens de la confrontation. Qu'on dise qu'on fait des meetings ensemble, on fait des mouvements aussi pour fédérer, pour amener nos frères et soeurs et pour justement qu'on puisse aussi s'éduquer. Parce que souvent, il y a des choses qui se passent et il y a plein de frères et soeurs qui ne sont pas au courant parce qu'il y a aussi une grosse carence au niveau de l'éducation, au niveau de la transmission. Donc je pense que c'est à ce niveau-là aussi qu'il fallait qu'on continue à mener le combat aussi. Merci Théonie, merci beaucoup. On sera là ! Tous les jours, on sera là ! Ok les frères ! Ok, ok ! Bon, vous voyez bien, la barrière policière se dresse pour laisser s'exprimer la parole raciste. Donc, on a posé un acte politique. Demain, nous allons commencer à organiser notre action. À l'heure actuelle, le spectacle s'étant déroulé et étant bien protégé, on va se replier. Ils ont attrapé tout ! Virez-le ! Hé 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 ! Hé hé ! Lâchez-le ! Lâchez-le ! Rieszpec ! Rieszpec ! Rieszpec ! Rieszpec ! P�� ! Fait segales ! Faut pas du tout ! Rieszpec ! Rieszpec ! Ils ont rattrapé de qui ? Rieszpec ! Rieszpec ! C'est parti ! Alors, écoutez tous, c'est pas ça, c'est pas ça. Eh ! Eh ! Ah tiens, n'hésite pas, n'hésite pas. Eh bon ! Eh, on va arrêter là ! On va rien arrêter du tout ! Si, 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 les gars !